Salut, je m'appelle Mouaz El-Haj, je suis enseignant technologue de l'ESET de NABEL. Je vais vous montrer comment vous utilisez le logiciel PL7 Micro version 4.5 relatif à la programmation des automates programmables industriels connus sous le nom des API. Tout d'abord, vous devez cliquer sur le raccourci correspondant pour ouvrir le logiciel. De programmation, vous avez là la fenêtre astuces du jour, vous pouvez cliquer sur autre astuce ou bien OK pour échappe. Tout d'abord, vous devez ouvrir un nouveau. Donc là, vous avez la liste du module des automates. Nous, dans le laboratoire par exemple, on dispose des automates de type TSX 3722 version 6.0 de télé mécanique. Je vous rappelle que ce programme ou bien ce logiciel est relatif à la programmation des automates de Schneider Télé Mécanique. Dans notre laboratoire, nous avons le module TSX 3722 version 6.0. Donc, vous devez cliquer par la suite sur, vous devez cocher, non, parce qu'on a choisi de programmer en langage LADER. Donc, carte mémoire, aucune. Hop, OK. Donc, comme je vous ai dit, le choix étant fixé pour programmer en langage LADER. Vous cliquez sur Tachemast sous programme. Par la suite section, clique droite, créez. Donc, on doit écrire un nom. Par exemple, je vais choisir le nom. Je vais écrire mon nom, par exemple. Comme étant le nom de ce fichier. Langage. Là, il est impératif de choisir le langage. Vous avez trois types de langage dans ce cas. A l'exclusion du langage Graphset, qui sera donc démontré ultérieurement, vous avez là donc trois types de langage. Langage ST, langage LD et langage IL. ST, littéral stricté. LD, langage en contact ou bien langage LADER. Et IL, langage Instruction List. Liste d'instruction. Donc, on choisit de programmer en langage LADER. Par la suite, vous cliquez sur Appliquer. Et OK. On peut sortir par la suite. Vous devez cliquer donc sur le nom du fichier pour ouvrir donc la zone de travail. Je vous rappelle tout d'abord que vous devez, supposons qu'on va programmer un Graphset. Donc, tout d'abord, il faut écrire toutes les étapes, les équations des étapes et des sorties de ce Graphset. Ça, c'est la première étape à faire. Par la suite, vous devez effectuer l'affectation des variables. Vous devez créer un tableau d'affectation des variables. C'est-à-dire, vous devez utiliser les variables automates. Donc, vous savez que pour l'automate TSX3722, module DMZ28DT, les entrées doivent être nommées I1.0, etc. jusqu'au I1.15. Et les sorties sont qui 2.0 jusqu'au qui 2.11. Donc, on dispose de 16 entrées, tout ou rien, et de 12 sorties, tout ou rien. On va par hasard donc choisir le premier contact. Vous devez cliquer sur l'icône correspondante ou bien directement F2. Donc, le nom de variable I1.0, par exemple, est entré. Par la suite, je vais choisir un autre variable. Fermer, par exemple, les contacts ouverts ou bien fermés. C'est le complément. Par exemple, M1.1 M1, pardon. Et ainsi de suite. Donc, la sortie sera une bobine directe ou bobine DS. Ok. Par la suite, vous devez donc cliquer sur Entrer. Bon, on a représenté, donc, on a tracé le premier réseau. Le premier réseau et la couleur est en rouge. Donc, on doit par la suite programmer le deuxième réseau. Le deuxième réseau qui sera programmé en cliquant sur Entrer. La couleur chance, ça devient une couleur noire, donc c'est-à-dire ce réseau est validé. Et on passe par la suite au deuxième réseau. Je vais choisir des variables par hasard. Entrer. Entrer. Si vous voulez, on peut mettre en parallèle à notre réseau, M4, notre contact. Et la sortie, ça sera toujours une bobine DS. Qui sera dans notre cas, la variable nommée M3. Donc, il ne faut pas oublier de mettre % parce que ce logiciel, elle accepte qu'elle ait des variables en % programmées en %. Et voilà, je clique sur Entrer. Et donc, j'établis la liaison entre les différentes variables. Bon. Pour mettre les deux branches en parallèle, c'est-à-dire fonction OU, vous devez cliquer sur F7. Vous placez le curseur ici. Donc, premier clic, on établit la liaison. Deuxième clic, on élimine la liaison. Donc, supposons que ce deuxième réseau, elle traduit l'équation d'une étape. Par la suite, je clique sur Entrer. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez utiliser une temporisation. Tout d'abord, il faut cliquer sur F7 ou bien sur l'icône correspondante, Timer. En anglais, Timer. Je vais placer ce Timer. Timer M0. Donc, vous avez donc une liste de 0 jusqu'au 255. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser 256 timers. Deux à la puissance 6. Deux à la puissance 8. Donc, je choisis par hasard un timer ou un temporisateur. TM0. Donc, par la suite, il y a IN. C'est-à-dire, l'enclenchement du temporisateur. Quand est-ce que le temporisateur, il va commencer de tourner. C'est-à-dire, d'incrémenter le temps. Normalement, dans votre graph 7, il y a donc l'enclenchement du temporisateur. Je dois mettre le numéro d'étape à partir de laquelle le temporisateur s'enclenche. Je choisis par hasard une étape, par exemple, T, une étape 5. Donc, c'est l'étape M5. Par la suite, j'établis la liaison F6. Ici, donc, F6, F6. Je peux laisser la sortie non branchée à vide. Ou bien, je peux relier la sortie Q du temporisateur à une variable que je l'utilisera ultérieurement. Bon. Je vais la laisser à vide. Hop. Par la suite, vous devez, donc, obligatoirement utiliser, donc, le temporisateur. Je suppose que ce temporisateur, donc, sera, bien sûr, donc, c'est dans une transition quelconque, ce temporisateur. Donc, TM0.Q. C'est-à-dire, c'est la sortie du temporisateur qui sera reliée, donc, à une variable bobine, bobine dièse M.7. Ok. Donc, comme ça, j'ai exploité le temporisateur. C'est-à-dire, la temporisation, il faut faire sortir, donc, le bloc temporisateur. Comme vous voyez là, il y a la base de temps en minutes. Et il y a, donc, un temporisateur jusqu'au 9999. Donc, bien sûr, dans une application, on ne va pas attendre à peu près 10 000 minutes. Ça sera trop, trop, trop long. Donc, je dois choisir, donc, programmer le temporisateur. Dans ce cas, on peut, donc, réduire. Et par la suite, on choisit variable. FB prédéfinis. C'est-à-dire, les paramètres prédéfinis. Double-clic. Et vous avez là la liste. Je choisis, donc, le temporisateur. Je coche paramètres. Et il y a, ici, donc, les variables. Je vais choisir un temporisateur jusqu'au 7 secondes, par exemple. Donc, vous devez changer la base de temps. Ça sera en secondes. Donc, c'est 7 secondes. Et par la suite, je dois éliminer ça. Et ça y est, on revient, donc, à notre fouchier. Donc, vous avez la base en secondes et 7 secondes. Je vais vous montrer, aussi, comment vous exploitez le compteur. Le compteur, donc, il faut choisir un counter, c'est, compteur. Vous avez, ici, une liste de 0 jusqu'au 2,55. Je choisis, par exemple, par hasard, le compteur C0. Le compteur dispose, donc, de 4 entrées et 3 sorties. Donc, comme je vous ai dit, on doit l'exploiter. Je vais l'exploiter comme étant compteur. Dans la documentation, donc, on définit RECETTE, 7, entrée de comptage et entrée de 2 comptage. Tout d'abord, le RECETTE, c'est-à-dire, c'est la remise à 0 du compteur. Je vais supposer que le compteur sera mis à 0 pendant l'étape initiale M0. Par la suite, donc, je dois relier l'entrée de remise à 0. Et l'incrémentation du compteur, ça sera dans l'étape, par exemple, l'étape 5. Donc, c'est l'étape M5. Et ça y est, donc. Et on peut exploiter, donc, la sortie du compteur, c'est la sortie D. Donc, je laisse les sorties, toutes les sorties à vide, non reliées. Et par la suite, je dois exploiter, donc, cette sortie. Nous, on a utilisé, dans ce cas, donc, la sortie du compteur comme étant le compteur comme étant compteur incrémental. Qui va compter jusqu'à une valeur qui sera pré-définie. Par la suite, je dois, par exemple, utiliser la sortie du compteur. Je vais supposer que c'est C0, c'est un compteur C0, point D. C'est la sortie du compteur qui sera mis à 1 lorsque l'étape 5, ou bien, dans le cas général, la variable M5 est active. Et il sera mis à 0 lorsque l'étape, ou bien la variable M0 est mis à 1. Je vais supposer que c'est une sortie quelconque M9, par exemple. Et ça y est. Donc, il nous reste un petit truc. Il faut programmer, donc, le compteur. On ne va pas attendre qu'il compte jusqu'au 9999. Donc, vous avez paramètres variables, paramètres pré-définis. Je vais choisir, là, donc, un compteur. Vous voyez, donc, je vais choisir un compteur. C, counter. Les paramètres, il doit compter jusqu'au, par exemple, 5. C'est un compteur modulo 5. Et vous trouvez, donc, là, la liste. Ok, donc, le compteur, il est déjà programmé. On revient jusqu'au, le programme. Et ça y est, donc, on a terminé. On a terminé, dans ce cas, donc, la programmation de ce grapheset. Par la suite, il suffit, donc, de transférer, de vous connecter à l'automate et de transférer, donc, votre programme dans l'automate et de faire l'exécution. Il faut connecter. Bon, dans ce cas, je n'ai pas d'automate connecté à mon PC. Mais, souvent, vous devez reconfigurer les modules. Je clique, double clic. Il faut choisir le module DMZ28DT. DMZ28DT, dans notre cas, ce sont des modules tutoriels. Ok. Et voilà, le problème est résolu. Par la suite, vous devez, donc, cliquer, oui, confirmer la configuration globale. Et vous devez enregistrer, sous, je peux enregistrer, par exemple, dans mon bureau, avec mon nom. Et enregistrer. Par la suite, on peut s'en sortir. Et vous trouvez là, donc, votre fichier. Vous pouvez, donc, ouvrir de nouveau, pour réconfigurer, pour visualiser, donc, échappe, tache-maste, section. Et vous trouvez, donc, votre programme. Vous pouvez, maintenant, vous amuser à transférer votre programme dans l'automate et voir l'exécution. Bon, on a terminé cette démonstration. Et à bientôt pour une nouvelle démonstration. Sous-titrage ST' 501